L'invité de Bonsoir Lyon est en duplex avec nous ce soir Bruno Lina, virologue aux hospices civils de Lyon, membre du conseil scientifique. Bonsoir Bruno Lina et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon. Le taux d'incidence a dépassé la barre des 400 cas pour 100 000 habitants cette semaine dans le département du Rhône. Alors que le variant Omicron fait son apparition, doit-on s'inquiéter pour les prochaines semaines ? Alors il y a deux choses, il y a d'abord le taux d'incidence qui augmente et deuxièmement le variant et en fait c'est deux choses qui sont totalement dissociées l'une de l'autre. Concernant l'augmentation de l'incidence, en fait on est dans un contexte où on sait que toutes les conditions climatiques sont favorables pour augmenter la diffusion du virus, c'était anticipé. On voit malgré tout que grâce à un certain niveau de vaccination aujourd'hui l'impact hospitalier reste modeste, même s'il est réel et qu'il convient d'être vigilant. Et l'autre chose c'est que l'on sait que même si ce taux d'incidence augmente, il est possible qu'il plafonne à un moment donné et ce sera possible si on ajoute un certain nombre de petites mesures additionnelles pour freiner la diffusion du virus. On a fait une étude assez récemment à l'échelon français qui analyse où se font les lieux de transmission et donc on observe que ces lieux de transmission se font dans les pièces fermées, notamment quand elles sont très peuplées, elles se font dans les bars, elles se font dans certains transports en commun lorsque le port de masse n'est pas respecté. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui est d'arriver à comprendre quand on se trouve dans une situation où il y a un risque de transmission et donc d'appliquer à ce moment-là toute une série de mesures très simples qu'on a pris l'habitude d'utiliser, qui sont le port de masque, un peu de distanciation physique, l'aération des pièces, l'hygiène des mains. Et bien tout ceci peut permettre de faire plafonner ce taux d'incidence pour qu'on puisse passer le pic assez rapidement et surtout qu'on arrive à passer des fêtes dans de bonnes conditions. – Alors la semaine prochaine, Bruno Lina, quatre jours de festivité à Lyon, vous le savez, avec la fête des Lumières, des milliers de visiteurs attendus, des touristes étrangers aussi. Est-ce un risque de maintenir cette fête des Lumières dans ce contexte, même si c'est en extérieur ? Est-ce que ce n'est pas un cluster en puissance ? – Alors c'est d'abord la décision du maintien ou de l'arrêt des fêtes des Lumières, c'est une décision qui est éminemment politique et de nouveau il faut que les personnes qui soient en responsabilité prennent cette décision et expliquent pourquoi cette décision est prise. Ce que l'on sait, c'est comme je vous le dis, un certain nombre de mesures peuvent permettre de faire ces fêtes dans des conditions qui peuvent être acceptables, notamment si on définit des jauges dans certains endroits, si on applique de façon assez stricte et suivie l'ensemble des mesures qui permettent de freiner la diffusion de ce virus. Et dans ces conditions, peut-être qu'on peut les passer dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Il est clair qu'on préférerait tous que le taux d'incidence soit beaucoup plus bas, ce qui permettrait d'être beaucoup plus calme. Après, c'est à la responsabilité de chacun de faire attention, de ne pas être trop entassés les uns contre les autres. Et on sait à quel point de temps en temps ça peut être difficile pendant la fête des Lumières. – Justement, est-ce qu'il faudrait, selon vous, demander le pass sanitaire aux visiteurs de cette fête des Lumières ? On le sait, le gouvernement, la semaine dernière, a demandé le pass sanitaire pour les marchés de Noël. Notamment, il le faudrait aussi pour la fête des Lumières ? – Alors, c'est une option qui est effectivement intéressante. On sait qu'il y a des guichets de passage, en quelque sorte, quand on rentre dans l'enceinte de là où se passent les différents événements en lien avec la fête des Lumières. Et effectivement, si on avait la capacité de faire le contrôle à l'entrée avec l'analyse du pass sanitaire et vérifier que ce pass sanitaire est à jour, ça permet de diminuer ce risque. Ça ne permet pas de l'annuler complètement, mais ça permet de le diminuer et de le mettre à un niveau raisonnable si de nouveau il est combiné avec l'ensemble des autres mesures qui peuvent freiner la diffusion du virus. – Un mot également avec vous sur ce nouveau variant, donc Omicron, qui a été détecté à la Réunion. Aujourd'hui, un cas détecté, on sait qu'il est déjà présent dans plusieurs pays européens. C'est inévitable, il va arriver en métropole également, ce variant, dans les prochaines heures ou les prochains jours ? – Oui, il est très probable que ce virus soit déjà présent en France de façon relativement marginale parce qu'on parle de quelques cas, parfois de cas isolés, qui sont liés à des transports, des personnes qui sont venues d'Afrique du Sud ou de pays comme le Zimbabwe ou d'autres où ce virus circule. Donc, immanquablement, il va y avoir des cas qui vont être détectés en métropole. Dans notre laboratoire, il y a un certain nombre de patients qui sont en cours d'investigation notamment. Ce qui est très compliqué de dire, c'est comment est-ce que ce virus va évoluer dans le contexte de la circulation abondante du Delta. Je ne voudrais pas qu'on se trompe de cible aujourd'hui. On a un vrai problème avec un nombre extrêmement élevé de patients infectés avec le virus Delta et donc un problème potentiellement émergent avec le virus Omicron, mais qui pour l'instant, pour lequel on a assez peu d'informations au niveau de sa dangerosité, au niveau de sa transmissibilité et éventuellement de sa capacité ou non de remplacer le Delta. Donc, on a besoin de faire beaucoup de travaux. Et la vigilance, en fait, est importante. Il faut absolument qu'on arrive à accumuler le plus d'informations possibles pour que rapidement, on soit capable d'éclairer tout le monde et de dire voilà le niveau de risque avec le virus Omicron, soit il est élevé, soit il ne l'est pas. Mais pour l'instant, personne ne le sait. Est-ce que l'on sait, en revanche, Bruno Lina, aujourd'hui, si le vaccin est efficace sur ce nouveau variant ? Alors, je suis incapable de vous donner aujourd'hui un taux d'efficacité vis-à-vis de ce virus. C'est des données qu'on aura probablement dans une à deux semaines. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est ce qu'on appelle des inférences à partir de ce que l'on sait sur le rôle de certaines mutations qui sont observées sur ce virus et qui ont été observées dans d'autres virus, d'autres variants, pour lesquelles on sait qu'elles ont eu un impact parfois marginal, parfois un peu plus important sur la baisse de la protection. Et ce qu'aujourd'hui, on imagine, c'est qu'il y ait, notamment pour les personnes qui sont à distance de la vaccination avec deux doses, il risque d'y avoir une perte de protection un peu plus marquée que ce que l'on observe aujourd'hui vis-à-vis du virus Delta. Donc, la protection croisée serait un petit peu moins bonne. Mais on a quand même un espoir important de dire qu'avec le rappel vaccinal, en pratique, on monte des taux d'anticorps et une réponse immunitaire tellement importante qu'il est probable qu'il y aurait un bon niveau de protection. Et c'est ce niveau qui reste très difficile à calculer et à mesurer tant qu'on n'aura pas fait un certain nombre de tests qui nous permettraient de dire voilà, la protection est de l'ordre de 70, 80, 90 %. Je vous dis les chiffres au hasard parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel sera ce niveau de protection croisée. Donc, il ne faut pas attendre pour autant pour faire cette dose de rappel, même si on ne sait pas si le vaccin est efficace ou non sur ce nouveau variant. Il faut quand même aller faire cette dose de rappel rapidement à partir des cinq mois après la seconde injection. C'est important ? Absolument. Parce qu'en fait, ce que l'on sait, c'est que plus on est proche de cette immunisation, plus on a des chances d'être protégé. Et donc, c'est l'ensemble des outils aujourd'hui qui sont efficaces, restent efficaces contre le variant Omicron. C'est juste qu'on n'arrive pas à positionner correctement le pourcentage de protection avec le vaccin. Mais il ne faut pas imaginer que cette protection, elle va être avec un effet blanc et noir. C'est-à-dire qu'on ne va pas perdre complètement la protection vaccinale si jamais ce virus est effectivement un variant antigénique, c'est-à-dire pour lequel il faudrait adapter la composition du vaccin. Il restera une protection résiduelle qui permettra d'éviter les formes graves. En revanche, ce qu'il est aussi possible, mais ça, c'est de nouveau les travaux qui nous liront, il est possible que l'immunité résiduelle conférée par la vaccination ait encore protectrice à un niveau suffisamment important pour ne pas avoir besoin de changer la composition du vaccin. Ça, c'est ce que l'on espère. Malheureusement, on se prépare toujours pour le pire, comme vous le savez. C'est pour ça que les producteurs de vaccins commencent à travailler sur des doses de rappel qui pourraient comporter ce virus Omicron comme un vaccin qui pourrait renforcer spécifiquement, contre ce virus, les défenses immunitaires des vaccinés. Merci, Bruno Lina, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501